Gardez votre souffle, Cédric Conté, puisque la prochaine question, la question de Gueye, la dernière démo de la fin, elle est pour vous. N'est-ce pas, Gueye ? Ah oui, je vais titiller un peu Cédric, même si c'est lui qui aimait donner des tacles quand il jouait. Ah, il l'a mis de dire. Donc ma question de Cédric, elle est simple. Il y a quelques mois de cela, il avait déclaré qu'il ne voyait pas cette génération malienne remporter la coupe. Donc maintenant, je lui dis, avec le renouveau de Jigui Jara, de Cédric Jara qui est en train de faire une bonne saison avec Toulouse, avec l'arrivée de Bissoumois et de Néné d'Orgelès, est-ce qu'il garde toujours cette même position ? De toutes façons, lui ne voit pas la RDC gagner, il ne voit pas le bali gagner. Je ne vois pas la même courbe. Non, mais plus sérieusement, je trouve qu'il y a toujours un déficit, alors pas de talent, parce qu'on a des joueurs qui sont incroyables, ça joue, et les joueurs que vous avez cités, bon, Jigui Jara, il est installé depuis longtemps, mais il a des performances tellement énormes qu'il a gagné sa place. Donc, gros respect à lui. Mais c'est vrai que Néné d'Orgelès, j'ai assisté à ses deux premiers matchs. Il a un talent, un caractère, je trouve qu'il nous manquait dans l'équipe. Après, il nous manque... Après, Bissouma peut avoir ce... Pardon ? Il manque un buteur au Mali ? Je vais y venir. Alors, Yves, Bissouma, il a un niveau, un très, très gros niveau en Première Ligue. En Première Ligue, oui. Après, moi, je trouve qu'il manque des joueurs... Je vais dire de ce niveau-là, mais de niveau Ligue des Champions, peut-être un dans les deux surfaces, mais surtout dans la surface adverse, parce que c'est quand même ces joueurs-là qui font gagner des compétitions. Alors, Mamad, il va me sortir à la Zambie. Il n'y avait pas de joueurs Ligue des Champions, mais il y avait des très bons joueurs en devenir. Non, je trouve qu'il nous manque individuellement peut-être un ou deux joueurs vraiment au-dessus, titulaires dans un grand club européen. Et ça, voilà, on a Yves au milieu, mais on a un milieu de terrain, on a huit milieux de terrain d'un très gros niveau. Mais moi, je pars dans les surfaces, c'est là où on gagne les matchs de foot. C'est là où on ne les perd pas aussi. Et en plus, on a deux attaquants qui ont été blessés dernièrement, avec notamment Ibrahim Kone et Elbilal, qui va sans doute revenir. Donc, je trouve que cette équipe du Mali, elle a progressé, elle progresse. Mais je la vois encore un peu juste pour gagner une compétition tellement disputée avec tellement de talents et de grosses équipes qui ont un peu plus de talents individuels, selon moi. C'était la dernière réponse de ce soir. Et c'est complètement la fin de cette édition spéciale Dakar des Grandes Bouches. Merci, monsieur, pour votre participation à ce débat encore passionnant. Cédric Canté ne voit pas le Mali remporter la Cannes. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Cédric Canté, ancien international sénégalais qui estime que son pays le remportera par la Cannes. En tout cas, ce sera très difficile pour son pays de remporter la Cannes. On va rebondir sur le propos. Mais si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification, pour ne rien manquer de prochaines vidéos, si c'est qu'on est parti. Alors les amis, Cédric Canté estime que le Mali ne remportera pas la Cannes, que ce sera très difficile pour le Mali de remporter la Cannes. Est-ce que tu es d'accord avec lui ou pas ? Lorsque moi j'analyse le Mali, c'est une équipe qui joue très 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 bien au ballon. C'est une équipe qui a un très bon milieu de terrain, sauf qu'ils n'ont pas vraiment d'avant-centre. On n'est plus à l'époque de Canote, des joueurs vraiment de très très haut niveau au Mali. En termes de qualité intrinsèque, en attaque, c'est un peu léger. Et lorsqu'on sait que pour gagner des matchs, il te faut marquer des buts. Certes, c'est bien beau de faire tourner le ballon, c'est bien beau de jouer, d'être une équipe joueuse, mais à un moment donné, tu dois marquer des buts. Autre point que moi j'ai constaté sur cette équipe maligne, c'est aussi le manque d'expérience. Et ça s'est encore vu le dernier match face à la RCA. RCA pendant les éliminatoires Coupes du Monde. Le Mali mène 1-0 à la 76e minute. Dumbia marque le but à la 76e minute. Trois minutes plus tard, Jofa Kondumbia égale pour la RCA. On sait que lorsque tu viens de marquer le but, il te faut être concentré au moins les 5 prochaines minutes. Parce que l'adversaire veut à tout préégaliser, l'adversaire pousse. Mais sauf que le Mali fait preuve de manque de concentration, et c'est aussi peut-être dû au manque d'expérience. Donc je pense que c'est à ce point que le Mali doit travailler, il doit travailler la situation, il doit travailler l'expérience. Mais je pense que la Cannes, les amis, la Cannes, ce n'est pas forcément le favori qu'il remporte. Ce n'est pas parce que tu es favori que tu vas remporter la Cannes. À les demandes au Sénégal, le Sénégal a galéré pour remporter le premier Cannes. Alors que chaque année, chaque Cannes, ils avaient quasiment un équipe pour remporter cette compétition. Donc, les amis, lorsque moi je regarde la poule du Mali, le Mali est dans la poule de la Tunisie. Il y a Tunisie, Mali, Afrique du Sud. Et la Namibie. Donc, ce sont des équipes vraiment qui sont vraiment difficile à jouer. Surtout l'Afrique du Sud et la Tunisie. Mais, comme on prend 4-3e et 6-6, je pense que le Mali doit au moins être parmi les 4-3e et 6-6. Au pire, sinon, pourquoi pas Primo 2e. Mais moi, je veux le Mali sortir de la poule. Après, c'est un match sec. Parce que lorsque le Mali sort des poules, ils vont tomber en 8e et finale. Et lorsque tu joues les 8e et finale, c'est un match sec. Un match sec, c'est-à-dire, tu peux y rentrer. Et sur un match sec, le Mali peut battre tout le monde. Le Mali peut battre tout le monde. Donc, les amis, ce n'est pas exclut de voir le Mali aller très loin dans cette compétition. Ce n'est pas exclut de voir le Mali remporter cette canne. Parce que la canne, ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui la gagne. Ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui remporte la canne. La canne, c'est une compétition très difficile à gagner. C'est une compétition très, très... qui demande beaucoup d'énergie. Tu veux bousculer par la puissance, ainsi que des joueurs. Bref, c'est vraiment une compétition très difficile à remporter. Donc, ce qui est quand il, je comprends qu'il n'a pas envie de mettre la pression sur son Mali, mais je pense que le Mali a aussi l'exemple pour pouvoir remporter cette compétition. Il faudra juste qu'il travaille deux points, selon moi. La finition et l'expérience. Parce qu'on sait que c'est une équipe très jeune. C'est une équipe qui doit aussi engager de l'expérience. Et je pense que le solutionneur va leur en parler, va trouver le bon mot pour booster ses joueurs à l'effet une grande canne en Côte d'Ivoire. En tout cas, est-ce que tu penses que le Mali peut aller loin dans cette canne ? De moi, te ressentir un commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche, de la notification, pour ne remercier des prochaines vidéos. Et si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !